Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, Une ancienne légende raconte que dans le royaume lointain de Saba, le vizir du roi avait aimé une djinn, créature surnaturelle nommée Oumera. De cette union, une petite fille d'une beauté incroyable était née, et son père l'appela Balkis ou Bikir, ce qui veut dire en arabe le bien. Devenue adulte et reine, elle subjuga le roi Salomon qui, ivre d'amour, lui ouvrit son cœur. Revenue en terre de Saba, elle régna avec sagesse, pendant des années et au-delà de sa vie terrestre, sur le Yémen. Il y a huit ans, sur la même terre, naissait un enfant nommé Rawan. Au milieu des paysages escarpés et désertiques, ce bébé a têté le sein de sa mère, offert ses premiers sourires, fait ses premiers pas. Rawan a grandi avec les autres enfants, qui au Yémen sont souvent élevés par les plus grands d'entre eux, sans la présence des mères cachées derrière les mouches arabiées, et sans celles des pères, des frères, occupés à vendre, cultiver, mâcher le cat. Ces feuilles aux propriétés stimulantes, qui aident à lutter contre la fatigue et la faim. La petite fille a passé huit années heureuse, à jouer comme les autres, à gambader au travers des rues du village, à taquiner les moutons, les chèvres, à faire tenir de lourds plateaux en équilibre sur sa petite tête, et même à fabriquer de drôles de guitares, faites de boîtes de conserve, de fils de fer bien tendus. Et puis un jour, son père l'a appelée et lui a dit de se réjouir, car elle allait être riche et permettre à sa famille de vivre enfin convenablement. Comme toute fille honorant ses parents, Rawan a aimé se sentir grande et s'est résolue à apprendre consciencieusement les tâches qu'elle devrait bientôt accomplir, pour satisfaire sa belle famille et son futur époux. Au premier jour de sa nouvelle vie, le jour de son mariage, on la part d'un joli petit voile rose brodé d'or qui lui couvre seulement le bas du visage. On lui pose une haute couronne de fleurs blanches sur ses longs cheveux noirs. Ça lui semble facile et léger, comme si, porté sur la tête, jarré plateau lourd, l'avait préparé à cela depuis toujours. Puis, sous les champs joyeux et forts des villageois, elle sort de la maison de ses parents et prend place tout au centre du cortège des femmes. Devant elle, le cortège des hommes avance, danse, chante et entame déjà la parade de la Djambiya, ce long poignard recourbé symbole de virilité, cette éclatante virilité célébrée en ce jour d'Yméné. Quand on la présente à son mari, elle a les yeux baissés et elle ne voit pas comme il est grand ni combien ses yeux sont brillants quand il soulève son voile brodé. Mais pendant les trois jours de fête, Rawan a été heureuse d'être épouse, d'être au centre de l'attention et surtout de faire la fierté de son père et de ses proches. Mais, au sort du troisième jour, quand elle suit son mari, cinq fois plus âgée qu'elle, à l'hôtel, elle ne comprend pas ce qu'il lui est demandé. Elle ne sourit plus quand il la déshabille. Elle pleure quand il la force à s'allonger, à écarter les jambes. Elle supplie quand il commence à pénétrer son sexe de huit ans. Mais son mari continue parce qu'il en a le droit. Et il viole ce qu'on lui a vendu pour deux mille dollars. Il profane ce que Dieu a créé il y a tout juste huit ans. Et ses assauts restent indifférents aux pleurs et aux cris. Il n'arrêtera que lorsqu'il sera satisfait. Et c'est alors seulement qu'il constate qu'elle se tait, que le lit est couvert de sang, qu'elle ne bouge plus. Alors, il s'en va. Et la petite Rawan est morte là, seule, dans une chambre d'hôtel miteuse, le ventre et l'âme ravagés par le désir d'un adulte qui avait le droit de l'utiliser parce qu'il était son époux. Les autorités yéménites nient aujourd'hui la mort de Rawan. Elles nient tout autant la douleur morale et physique de celles qui survivent. Elles ne peuvent cependant pas nier que les mariages forcés d'enfants restent traditionnels dans les campagnes. Parce qu'au Yémen, depuis l'unification du pays en 1990, il n'y a pas d'âge nubile pour les filles. Auparavant, fixé à 15 ans dans le Nord, à 16 ans dans le Sud, cet âge minimal pour se marier a simplement disparu lors de l'unification. Pourtant, le Yémen a repris tous les engagements internationaux des deux États qu'il a unifiés. Il est ainsi lié, depuis 1987, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit notamment en son article 23 que le droit au mariage est garanti à partir de l'âge nubile et que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et entier consentement des futurs époux. La loi Yémenite contrevient clairement à ses engagements. Parce qu'elle ne fixe pas d'âge nubile, parce qu'elle affirme qu'en matière de mariage, le silence de la Vierge vaut consentement. Des parlementaires ont tenté de réformer la loi en 1999 puis en 2009. Deux propositions de loi ont ainsi visé à fixer l'âge nubile des filles à 17 puis à 18 ans. Mais ces tentatives ont toutes échoué face aux arguments d'extrémistes religieux qui entendent bien continuer à disposer comme ils l'entendent de tout ce qui naît avec un sexe féminin. Mais parler uniquement d'âge nubile ou de mariage forcé, cela ne relève-t-il pas du doux euphémisme ou de l'alibi face à la violence de la réalité ? Cette réalité, ce n'est pas que les mariages forcés sont autorisés, c'est que la pédophilie est légale tant qu'elle est couverte du sceau du mariage. Cette réalité, c'est que le viol d'enfants est légal tant que ces enfants sont unis devant Dieu à des adultes. Le droit yéménite aboutit ainsi à ce que demain encore, 14% des filles sont mariées avant 15 ans et 52% avant 18. Le Yémen a pourtant ratifié sans réserve la Convention relative aux droits de l'enfant, qui impose en ses articles 34 à 37 de protéger l'enfant contre toute forme de violence sexuelle, de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la vente d'enfants, de protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation préjudiciable à son bien-être, de veiller à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Peut-on sérieusement soutenir que payer une dot n'est pas payer le prix de la fiancée ? Peut-on sérieusement soutenir que Rawan n'a pas subi de violence sexuelle ? Qu'on a préservé son bien-être ? Qu'est-ce qu'elle a vécu n'est ni cruel, inhumain ou dégradant ? Le Yémen respecte-t-il ses engagements lorsqu'il permet aux parents de vendre leurs filles à des adultes qui peuvent impunément les battre, les violer, les obliger à enfanter alors que leur corps ne le permet pas ? Qui se souvient de Nojud, 10 ans, qui en 2010 avait demandé le divorce après deux mois de vie commune parce que son mari la battait et la violait ? Qui se souvient de Faozia, 11 ans, décédée d'une hémorragie après avoir accouché d'un bébé mort-né ? Combien faudra-t-il encore d'autres petites fiancées de la mort pour que ça cesse ? Le Yémen se moque des recommandations du Haut Commissariat aux droits de l'Homme qui vise à criminaliser le viol perpétré au sein du mariage, à punir toute forme de violence domestique, à garantir enfin un droit réel à l'intégrité physique des femmes. L'histoire nous apprend parfois la sagesse. Considérée il y a 3000 ans comme sache parmi les hommes, un roi aima autrefois passionnément une femme du Yémen. Aimait de tous, il avait demandé à Dieu de lui donner un cœur qui sache écouter. Un jour, ce roi eut à juger du cas de deux femmes qui avaient chacune mise au monde un enfant, mais dont l'un était mort étouffé. Elles se disputaient le survivant. Salomon réclama une épée et ordonna de couper l'enfant vivant en deux, afin d'en donner une moitié à chacune. Mais l'une des deux femmes préféra renoncer à l'enfant plutôt que de le voir mourir. En elle, Salomon reconnut la vraie mère et lui remit le nourrisson. Sans que personne ne renonce, Rawan, elle, a été coupée en deux par la Jambia, attribut d'une virilité sans aucune humanité. Au Yémen, la même où vécut la reine de Saba, la sagesse de Salomon a été oubliée. Sous-titrage ST' 501